Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, on traduit tout de suite, après on explique les motivations de cette Mishnah. « Améva kéret ha makshal eled » « Améva kéret » c'est la première couche des animaux. Vous savez bien que le premier-né, il est kadosh. « M'louchat bechor » pour les animaux, comme pour les êtres humains, comme pour les animaux. C'est pour ça qu'on fait le pidion abène, pour les garçons, pour le premier-né d'une mère israëlle, pas Kohenet, pas Léviya. Et donc « Améva kéret ha makshal eled » Donc elle, c'était un animal qui était en première couche, c'est la première fois. La vache, la première fois qu'elle va mettre bas, et donc elle est en couche en train de souffrir pendant la naissance, et on a envie de lui alléger sa souffrance. Et qu'est-ce qu'on va faire ? « M'louchat ever, ever » On fait rentrer un couteau dans son utérus, et on découpe le petit veau en morceaux. D'accord ? Pour x ou y raisons, raisons. F ou 8, à notre époque, il faut faire attention, même quand on parle des animaux, de ne pas froisser la délicatesse des Allemands qui nous regardent. Donc « M'louchat ever, ever » Les Verts, entre parenthèses, il y a une grande histoire avec le briskerov. Quand il y avait eu les Allemands qui s'occupaient de trop protéger les animaux avant la guerre, avant la guerre, ils transportaient des animaux dans des trains d'une manière un peu trop, comme s'ils étaient en train de se transporter, les êtres humains faisant attention à ce que les bêtes, chacun son petit confort et tout ça. Parce que le briskerovier a vu ça, il a dit qu'il faut faire attention à ce peuple, pour les en souffrir. Quelqu'un qui est trop « Rahman » et trop miséricordieux, là où il ne faut pas l'être, il va se retrouver à devenir finalement odieux et terrible là où il fallait justement ne pas être comme ça. C'est une grande règle. On n'a pas, nous, chez nous les Juifs, on tue les animaux pour les manger. La Torah nous a dit comment faire, on en interdit de ne pas faire de « Tsar » ou « Malchaïm » pour ne pas faire souffrir l'animal, mais lorsque l'animal nous sert à manger et à faire la « Shrita », on n'a pas peur de le faire. Et on le fait aussi bien qu'il y a un chirovogien lorsqu'il doit faire une opération, il n'a pas peur de découper un ventre et de faire entrer ses mains dedans et de commencer à traficoter là-bas, il est en train de sauver la personne. Idem, la nature, elle est là pour nous aider à nous élever vers Hachem et pas pour qu'on se mette à respecter la nature. On ferme la parenthèse et on revient sur notre Mishnah. Donc on avait une vache qui était « Meva kéretamakshar elet » elle était en première couche et ça se passait mal. On a voulu lui alléger sa peine, sa douleur. La Mishnah m'enseigne, et bien t'as le droit, si tu veux, tu rentres ta main à l'intérieur, tu découpes le petit veau qui est à l'intérieur et tu le fais sortir, une patte, une deuxième patte, un morceau de ventre, un morceau de tête, il n'y a aucun problème et tu pourras même le donner à manger au chien. Quel est l'intérêt ? On va expliquer ensuite. Yatsarobo, par contre, dès que la majorité, si la majorité elle est sortie, on va expliquer de quelle manière elle sera en parlant. Une fois qu'on l'a découpé en morceaux, bien, il y a eu d'un coup un morceau, la majorité qui est sortie. On va revenir tout de suite. Si la majorité elle est sortie, il va falloir enterrer ce que l'on a sorti. Et l'animal sera, la vache sera désormais dispensée de la bechora. Bon, on explique un petit peu de voir c'est quoi le bechor. Le bechor, donc on a dit, la première couche de l'animal, l'ouverture de la matrice précisément, l'ouverture de la matrice de l'animal, et bien il est kadosh. Et les kadosh, ça signifie qu'il faut le donner au koanim, et les koanim vont faire un korban pour le manger. Si tout le monde va avoir un défaut, ce sera le prochain Mishnah. Après, l'acholin, on étudiera, c'est une maisserie super intéressante, on va parler de tout ça juste là. OK ? Il devient en tout cas kadosh. Pour les koanim, s'il va avoir un défaut, les koanim vont pouvoir le manger sans en faire un korban, ça appartient toujours aux koanim. Il y a plusieurs alachot sur le bechor. On n'aura, quoi qu'il arrive, on n'a jamais le droit de tirer profit, de le donner à manger aux animaux, même lorsqu'il va pouvoir, même lorsqu'il ne va plus être un korban, les koanim pourront le manger, mais ils ne pourront pas s'en servir pour travailler, ils ne pourront pas non plus le donner à manger aux chiens, ou en tirant un capital de profit, si ce n'est que de le manger proprement. D'accord ? Maintenant, la Mishnah, elle vient me parler justement sur ça. Notre question maintenant, elle est que l'animal, il est, en ce moment, la vache, elle est en couche, sa première couche, et notre grande question, elle est de savoir, donc je suis en train de découper maintenant le petit veau qui est à l'intérieur, le découper en morceaux, et le faire sortir. Est-ce que ce que je fais sortir, c'est un statut de bechor ou pas ? Pour deux conséquences. D'une part, est-ce qu'on a le droit d'en tirer profit, de le donner à manger aux chiens ou non ? D'accord ? Parce que si ça a pris le statut de bechor, c'est devenu un bechor kadosh, j'ai plus le droit de le donner à manger aux chiens, premièrement. Et deuxièmement, la deuxième question, c'est est-ce que finalement, ce veau en morceaux, est-ce que la mère, elle est encore, elle est considérée comme avoir quand même été en couche une première fois, pour que le prochain foetus qu'elle aura, sera encore un statut de bechor ou non ? On va expliquer après ce petit détail. Pour le moment, je m'intéresse sur la première question. Donc la bicha m'enseigne, sache que lorsque ta vache, elle est en couche, et que tu le coupes en le veau, en petit morceau, tu le fais sortir en pièces détachées, eh bien, tu pourras même au mâchlir la clavime, tu pourras le donner à manger aux chiens. D'accord ? Maintenant, Yatsarubo, si toutefois la majorité est sortie, et le bartender nous précise tout de suite, Yatsarubo, sans qu'elle meurt, sans qu'elle claque. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va couper maintenant ce morceau, ce veau qui est sorti. C'est s'il y a eu Roubo, ou même s'il n'y a pas eu la majorité, même s'il n'y a eu même que la tête qui est sortie, comme ce qu'on a appris dans la bicha précédente. Alors, d'ailleurs c'est étonnant, pourquoi ça n'a pas été précisé ? Je suis un peu étonné. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été précisé, je suis très étonné même. Logiquement, selon mes calculs, même s'il n'y a eu que la tête qui est sortie, ça s'appelle que la majorité est sortie. La tête suffit pour dire que maintenant, ça y est, il y a eu un veau qui est né, donc lui il a un statut de bechor. Je suis étonné par la Mishnah, par les méfashim qui n'ont pas expliqué. Dommage que je n'ai pas pensé à la question avant de préparer mon cours. Mais en tout cas, apparemment, personne ne m'en parle pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a de ça Roubo, la majorité est sortie. La majorité du veau, elle est sortie. Donc là, c'est un bechor. C'est un bechor. Aréézeïkavère. Puisque ensuite, tu l'as coupé, donc il est mort sans Shrita, bien évidemment. ou bien même si elle était cadeau, tu ne l'avais pas égrangé avec ta migdash. En tout cas, donc, tu ne pourras plus en tirer profit. Tu ne pourras plus le donner à manger au chien. Il faudra nécessairement l'enterrer. Ok ? Et maintenant, la Mishnah me précise. « Ve niftera mina bechora » Mais alors là, cette phrase, elle n'est pas juste. Elle a un problème. « Ve niftera mina bechora » c'est que maintenant, l'animal, la vache, n'aura plus besoin, pour la prochaine couche, d'avoir un statut de bechor pour son futur né viable, celui qui vivra. C'est-à-dire, une fois qu'il y a eu cette scène qui s'est passée dans la Mishnah, donc tu as coupé le lit au sens simple, ça se rapporte sur la deuxième partie de la Mishnah. Soit l'animal est nascendu majoritairement, tu l'as coupé, il fallait l'enterrer, et à part ça, je te dis, tu sais, puisque maintenant, elle a déjà eu un bechor, si elle a eu un bechor, elle a eu un aîné, elle n'aura plus, une prochaine fois, un aîné, ce sera un deuxième. Donc il n'aura plus de gdusha de bechor. Mais qu'est-ce qui se passe si, toutefois, on a découpé le veau en morceaux, en pièces détachées ? Eh bien, il faut savoir, le bartender a nous dit, sache que même si tu as coupé le veau en pièces détachées, à partir du moment où il y a eu la majorité des membres du veau qui seront sortis, eh bien, ça y est, l'animal aussi sera dispensé de la bechor, c'est-à-dire qu'elle aura déjà mis une première naissance, donc le deuxième veau qui viendra n'aura plus un statut de bechor. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une jeune pleine. Voilà la raconte. Voilà.